ça va faire comme dans la vidéo du jurlah, la première journée on est là d'onf Tu sais jamais qu'une journée... Le lendemain on va être là... Le rendez-vous était ici ? Est-ce que c'est bizarre ? Myers bonjour ! Bonjour ! C'est une petite musique. Bonne chance. Salut Benjamin. Salut. J'avais la barbe comme ça dans les années 70. Je ne sais combien d'années. Il ne fallait pas raser. Il fallait garder. Je l'ai coupé après la fouettière quand elle est allée au Cap Nord il ne faut pas que je la coupe parce que c'est sur le papier. Quand j'ai franchi la dernière frontière française je suis rentré dans un champ au bord de l'eau et je me suis rasé. C'est quoi toutes ces bouteilles là Jean-Pierre ? Quelles bouteilles ? Partout dehors. Il y en a 20 000 bouteilles là. Ah oui ? Non mais parce que... C'est fort bonheur. Non parce qu'il y a un gars qui doit nous amener depuis 2 mois une benne. Là je voulais garder toutes les bouteilles depuis 20 ans avec les bouteilles vides pour recycler. Si je les avais faites. Là il y en a entre là dans les épines et là il y en a 20 000. C'est tout ça qu'on a dégusté et tout ce que j'ai pas voulu jeter. Et puis là ça fait 3 mois qu'on a vidé des bouteilles etc. qu'on a laissé là. En espérant qu'ils devaient venir ça fait un mois. On s'est dit on les jèle pas, on les laisse là. On les mettra dans la benne. Ça fait un mois et demi qu'il dépend de l'épine. Je vais pas vous diriger vers vous. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Je sais pas parce que ça c'est 2014 alors je sais pas comment c'est. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. La capsule elle s'est tirée mais j'ai pas ouf. Et donc ça c'est fait en vu de 14 ? Non c'est des années folles. L'as des années folles. On le retrouvera. Donc là c'est 100% au Nice ? 2014 ? Non je pense que 2014 il y a un petit peu C'est marrant tu vois. Je ne sors pas tant que c'est pour le pilote de Nice. Ah bah non mais s'il y a 30% tu sais. Ah oui je croyais que c'était 30% de chaud. Et puis c'est un pressurage direct. Ouais. Il y a pas trop de salinité en fin de bouche ? Ah si salinité c'est si. Le salaire c'est tout est salaire. Il y a une petite salinité mais je ne l'ai pas trop senti. Mais sur euh... Là du coup c'est que du chenon mais d'accord. C'est quand même pas du tout le même. Là il y a un peu de chenon encore parce qu'il y a très peu de vue. Ça c'est le 15. Donc année plus semaine. Ça l'a fait. 2015 c'est laissé sur Latte longtemps. J'en ai encore une centaine sur Latte. D'accord. Mais ça je les vends plus je garde pour euh... Pour euh... Pour la mémoire. Ah ouais ? Ok. Pour les copains. Quand ils arrivent. Ou les copines parce qu'elles aiment... Ah bah quand même. Elles aiment le vin. Moi tu m'avais dit une fois... Alors... Que euh... Les Pinot de Nice. Tes Pinot de Nice. Les rangers un peu foils. Ah ouais toutes. Non mais... Les femmes adorent les Pinot de Nice. Les femmes aussi. Mais elles sont euh... Je sais pas ce qu'il se passe mais... Bah c'est vrai. Incroyable. C'est incroyable. Bah déjà euh... Déjà euh... Il est identique là facilement. Ouais. Et puis c'est très très velouté. Très très doux. Ouais. Je pense que c'est la plus vieuse idée. Ouais. Et puis comme les femmes sourciles tu vois. Sourciles tu vois. C'est fin. C'est délicat. C'est souillé. Attends. Attends du coup. Là il y a encore 70-30 ? Non ça c'est euh... 2015 ça c'était ouvert le 1er mai. D'accord. Mais il y a 70% aussi de Denis ? Euh... Oui il y a un petit peu de chunel. Ouais ouais du coup euh... Là c'est vraiment l'effet millésime du coup. Bah c'est un gros millésime hein. Là il y a une puissance. Les vieux, les vieux Pinot de Nice quand c'est vieux c'est... Ouais. Ouais ouais. Ouais comme les vieux. On arrive vraiment sur du jus de fleur j'ai l'impression. Oui oui mais oui. On en a goûté l'autre jour là de Cédric là. En Vaudombe là. Il y a deux jours. J'ai jamais goûté un truc comme ça. Ah ouais ? Comme un grand grand Pinot noir qui c'est un grand cru de Bourgogne. Tu vois euh... Oui mais très fin, délicat, floral. Et là c'était floral, c'est des vignes de 80 ans. Et là j'ai pas compris. Il est venu là il y a 4-5 jours. Il m'a laissé quelques bouteilles. Alors faut que j'ai une explication parce que c'est... Mais malgré ça, c'est suivant. Puis il y a des parcelles. Dans les pentes là, il y a des parcelles qui sont très hautes. Très hautes, ça fait à peine 100 mètres ou 50 mètres. Il y a toujours le haut qui mûrit mieux ou qui est plus drainé. Le bas il y a un petit peu plus de muscle. Donc tu vois, ça mûrit toujours différemment. Donc dans les vignes, on trie ou on fait des sélections suivant l'état des raisins quand c'est mûr ou moins mûr quand ça bretétise ou pas, tu vois. Et puis là on sélectionne déjà à la vendange. On le voit si ça fait 12 et demi ou si ça fait 13 ou 14 ou 15, bretétisé ou pas. Et là tout de suite, après soir, on sait que ça vient de telle vignes, ça fait 14. Parce qu'il y a beaucoup de bretétises. Donc à ce moment là, ça va vers Iris, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il pique là ? C'est ça qui me chauffe. Mais qu'est-ce qu'il brûle là ? À ce point là ? Ça serait une fourmi en tout cas. Mais Guy, on vient d'avoir le feu au cul. Bah oui, là j'avais... c'est presque une brûlure. Une brûlure au cul. Oh, j'ai incroyable. Le feu au cul. Le feu au cul. Incroyable. Le vivant, il a droit à des multiples interprétations comme l'art. Pourquoi l'art aujourd'hui existe encore, que ce soit l'art abstrait, l'art surrealiste, toutes les formes d'art existent ? C'est la création perpétuelle. C'est le vivant de créer. Et la nature a créé tellement de choses, qu'aujourd'hui on sait pas trop bien faire le vin. Parce que quand tu vois ce qu'il se passe quand tu fais des expériences, moi j'ai fait des expériences. J'ai des bonbonnes, j'ai des damzans depuis 15 ans dans mon grenier. J'ai mis ça tout de suite derrière le pressoir, j'ai mis ça. J'ai jamais toussé pendant 10 ans. C'est en vidange comme ça, tu goûtes, tu comprends rien. Parce que la robe, elle est claire et en bouche, tu l'as 10 minutes après, tu l'as encore. Ouais, ouais, ouais. On sait de qu'on est d'accord ? Ouais, il y a des premières dates qu'on a vues, 1760. Tu devrais pas me faire violer ici, tu vois. C'est bleu. Ah bah non, mais elle sait qui ? Moi, je vais essayer de conserver. Pas de doute, ouais. J'en vois passer des fois, mais bon. Et puis là, avec la température et tout, c'est juste nickel. Oh là là là. Et puis moi, j'ai tendance à rester trois heures sur le nez parce que... Le nez, c'est vrai. Tout de même, le nez, comme disait Gilles Chauvet, lui, il était capable de déterminer 30 arômes dans le vin. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, une trentaine, c'est marqué sur les livres. Mais à chaque instant, c'est le premier nez. Après, ça se développe, ça se développe, ça se développe. Et puis quand t'as la mémoire des arômes... Ouais, c'est ça. Tu sais, ce que j'adore, c'est quand tu tombes sur une belle quille, et que tu mets le nez dedans, et tu as le sourire qui se met tout seul. Bah oui. Le nez, ça détermine tout, déjà. Bah oui. C'est une promesse. Le plaisir est souvent... Le premier bel plaisir, c'est le nez. Si ça va être complexe, tout de suite, tu le découvres. Tout de suite, tout de suite. Si ça va être fermé, tu le découvres pareil. Oh putain. Oh, c'est bon. Ouais. Oh là là. Oh ! Oh là 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 là. Ça, c'est Charm 2009. 2009. Ah ouais. Putain. Et à part Jean-Pierre Robineau, qu'est-ce que Jean-Pierre Robineau aime boire ? Tous les gars qui travaillent comme moi. Ah. Donc. Sans sulfite. Clean, clean, clean. Ça, c'est la musique de... Eh, ça chante ouais. La scréterie. T'as le confortable, tu peux enregistrer. Oh. Pour s'en dormir le soir. La fréquence aussi à laquelle on mange de la viande, enfin tu vois, il y a plein de gens qui ont été habitués à manger la viande deux fois par jour. C'est bon, on va plus tard. C'est bon, on va plus tard. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais deux fois par semaine. Viens. Viens prendre ma place avec la pioche dans les lignes parce qu'on ne fait pas que parler de naturel. Il n'y a pas que des tracteurs parce qu'on a que des micro-tracteurs, mais il y a aussi, comme mon père, mon père, pas trop, il a été très glorieuse, mais comme mon grand-père, dans l'état de faire des vins naturels en bio, il ne faut pas oublier que le manche, il est souvent là. Et là, il ne faut pas oublier que moi, quand on est quatre gars à manger, il y a six côtes de porc de sortie. Parce qu'il faut une énergie grande. Ce qui n'est pas la même énergie demandée dans une autre population, il ne faut pas nous confondre. Et là où les gens sont en train de se protéger, on est en train de les pelver quelque part, c'est de la propagande qui existe depuis 1870, avec la guerre avec les Prusses. Et 14 a confirmé, et puis après 40, l'énergie a tout compris. Et aujourd'hui, on ment aux gens parce qu'en fait, les gens, ce qu'on ne leur explique pas, c'est que pour faire un hectare, pour faire une vache, il faut un hectare d'herbe par an. Et que si on s'en tenait, plutôt que de bouffer les prêts à la vache pour en faire des céréales, si on s'en tenait à garder le patrimoine élevage français, on aurait tant de bêtes sur le territoire, tant de bêtes par tant de millions d'habitants qu'on s'en tient à ça. Et quand on ne mange pas de bœuf, on mange du cochon ou de la volaille. Seulement comme la population a oublié l'éthique de la nourriture et puis que maintenant, la meilleure vache, ça vient d'Argentine. Alors que mes amis qui voyagent à 25 ans avec des sacs à dos, ils les voient les élevages à la con en Argentine, ils sont dans la boue, tout le monde pense à la pampa avec des grandes herbes. C'est faux ! Je suis arrivé dans le coin avec Jean-Pierre en face, ça m'a confirmé ce que je ressentais depuis longtemps, mais il n'y avait pas l'occasion. Quand tu n'as pas d'argent, puis tu n'as pas envie de faire des crédits devant la banque, puis de t'enterrer à hauteur de là, puis tout ça. Mais c'était quoi l'occasion ? Et là, l'occasion ici, c'était les vignes des papys. Tous les mecs, ils ont des beaux vignes ici. Les vignes sans terre dont tu parlais ? Voilà. Ah ok. Des hybrides et machins. Et là, papy, comme on s'était fait un an déjà en venant travailler ici et le travail fait, ta renommée. Et comme nous, les Tourangeaux, Tourangelles, on est bon, il n'y a pas de problème. On avait une bonne renommée dans le coin, dès 2004. Et dès qu'en 2007-2008, on avait voulu chercher un bout de vignes ou deux, on en a trouvé trois hectares. Et les papys, ils se sont dit, le Tourangeaux là, ben oui, on va te louer la vignes. J'ai dit, papy, par contre, je vais te la regratter comme dans le temps, gentiment, se reprendre de la vignes en culture, ce n'est pas une sinégure. Tout le monde s'imagine que je reviens, derrière la chimie, les désherbages, je vais te tabourrer des vignes. Moi j'ai des anciens, ils me disent, si tu t'en vas, ma vignes je l'arrache. Pas tous, mais j'ai des anciens, ils me disent, si toi t'arrêtes, ma vignes elle est rachée. C'est un bel hommage. Ça serait bien dommage. Non, c'est un bel hommage aussi. Oui, mais c'est un bel hommage, pardon, j'avais pas entendu. C'est un bel hommage aussi, dans l'autre sens. Il faut le bel hommage aussi. Ça serait dommage quand même. Heureusement que tous les propriétaires ne sont pas comme ça. C'est pour dire, tu sais, il y a des vieux terriens ici quand même, tu vois. Le gamay fait partie de ces épages qui, quand il y a une gelée, il ramasse une gelée dans le tintouin, sur le côté, il peut repousser et recréer des grappes un petit peu. Comme le pétillon que vous venez de goûter à la maison, c'est des hybrides, ça peut geler et c'est moins sensible au gel en plus, c'est moins sensible au gel et aux maladies. Moi, quand je suis arrivé, ce qui m'a plu ici, c'est les hybrides que j'ai connus en Touraine. Ça, c'est une réponse écologique. Donc, ce qu'on a cherché au départ, c'était des hybrides. C'est pas malade, tu les traites une fois sur deux et encore, c'est pour te rassurer toi, en tant que producteur, mais c'est la réponse aux questions du monde d'aujourd'hui. Par contre, les hybrides, c'est pas que c'était quand même des décharges… Bah, pas tout à fait, c'est plus compliqué, ils tolèrent de plus en plus, mais voilà quoi. Si tu veux en planter un hectare, ils vont te donner un demi hectare de droit de plantation. Tu as des mecs en creuse qui se relancent sur l'hybride. Dans le Poitou, il y en a un ou deux. Dans la Haute-Loire, il y en a quelques-uns. L'hybride revient un petit peu à la mode, entre guillemets. Chacun forme leurs essais. J'ai rencontré des mecs en creuse au mois de janvier. Il faut que j'y retourne parce qu'ils n'ont pas la culture. Ils ont besoin de conseils. Ce qu'ils font, c'est bien. Après, ils ont essayé des vignes à monter très vite, greffer. Ils ont fait des hybrides greffer. Les mecs qui se cherchent, c'est là qu'on parlait tout à l'heure à la maison, de la perte de la mémoire vivante. Parce que si les gars étaient intéressés dans le métier par filiation, ils arriveraient à changer le cours des choses petit à petit, pour ceux que ça intéresse, sans avoir autant de questions à se poser qu'à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'un hybride, c'est INCREVABLE ! Évidemment, il y en a des biens, il y en a des... Il y en a des biens ! Il y en a des moins biens ! Pour ma part, un vin naturel, ça commence à partir du moment que la vigne, tu l'as rétablie dans sa culture. Les vignes des papillons, je vous parle, le but est que ça commence par la taille, il faut reprendre. Ça ne veut pas dire que l'ancien taille est mal, mais souvent, il faut reprendre. Nous, on est des grands métiers, on sait comment rajeunir les vignes, entre guillemets. La vigne, c'est un peu comme les bonsaïs, on peut rajeunir de la vigne ! Moi, j'aime bien les petits vieux qui me reçoivent ici. Oh, je vais te lancher ma vigne ! Il paraît que je vais rajeunir les vignes ! Il veut faire pareil pour moi ! C'est quoi ça, du coup ? Chenin, 2014. Oh, je... Il finira par un petit 2009, quand même ! Oh, on va quand même ! Et en général, c'est quand même axé sur les restaurants parisiens qui fabriquent le plat par rapport aux vins que tu leur amènes. Moi, je ne fais pas le plat par rapport à ce que... C'est pareil ! En gros, il va déchirer ! Des bargeaux ! À l'époque, des bargeaux, il y en avait partis ! Tu vois ? Mec, je suis le dard ! Tu vois ? Non, je suis le dard ! Non, je suis le dard ! Là, ça compagne ! Non, on ne t'a pas le seul ! Tu vois ? On a mis ça avant-hier dans le petit appareil, le girop palette que tu filmeras après. Là, en moins de deux jours, déjà, on a tout le dépôt qui vient au boulot. On tourne, comme les champagnes et tout. Le tart, les précipitations tartriques, les acides qui se transforment. Et après, il n'y a plus que le voile dans la bouteille, ce qui est plus dur à voir à la caméra. On attend que le voile tombe complètement et dans huit jours, je dégorge. C'est beau ça ! Dégorger, c'est envoyer la sauce à tout le dépôt. Et là, on se met sur une table, on a une nappe, toute en gouttière. Je suis au bout avec la bassine, je dégorge à la main comme j'en pire et beaucoup d'autres. On récupère les jus. Et surtout, quand la bouteille est ouverte, on recomplémente avec la copine. D'accord, on ne met pas de kicker d'expédition, on ne met pas de… Oui, je vois que ce soit. Hé, hé, hé ! Ça reste, d'accord, la bénette. Si on une bouteille comme ça, on va perdre ça de volume à peu près. Tu vois ? Ça, ça va appartir au dégorgement. La bassine est là, on la vit dans une barille. T'inquiète, rien n'est perdu. Il y a des années où le jus de raisin reste jusqu'au mois d'avril. T'en ouvre une, c'est encore du jus de raisin qui s'y remonte. D'accord. Ça n'a pas encore pris l'aspect du pétillant du vin. Et c'est du à quoi ça, du coup ? Le temps de l'hiver, la température de la cave, le temps que ça se fasse. Et c'est au moment où tu dis, ah, là, ça y est, on est sur du vin pétillant naturel. Et là, on commence l'opération d'éclaircissement et tout ça. Ok. Donc, c'est jamais régulier. Depuis 2008 que je fais du vin ici, j'ai eu 2 millésines qui sont ressemblées sur le pétillant naturel. Ah ouais ? T'imagines ? D'accord. Depuis 2008, il y a 2 millésines qui se sont ressemblées. 13 et 10, dans les débuts que j'étais là. 2010 et 2013 se sont ressemblées. D'accord. Pourtant, c'est deux années complètement différentes. Complètement différentes. Depuis, j'ai jamais eu un pétillant qui ressemblait à un autre. Ok. Super le feu. Génial. Ça marche. Bah oui, ça marche bien, oui. Là, t'es remise en route parce que des gros marchaux à brûler. C'est pas du tout que ça a l'air. Très bien, d'accord. C'est tout, c'est un peu plus facile. Regarde nos airs, on va faire un petit trincelle. Je me suis d'accordé. Tu vas avec l'autre, tu sais pas ? Tu vas avec une en scientifically cheque chapelle. Tu vas avec des faits. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. T'es parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada